Exode, chapitre 26 Tu feras le tabernacle de dix tapis de fin lin-retor et d'étoffes teintes en bleu, en pauvre et en cramoisie. Tu y présenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. Cinq de ces tapis seront joints ensemble. Les cinq autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettrais 50 lacets au premier tapis et tu mettrais 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu joueras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes et le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras onze de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour les onze tapis. Tu joindras séparément cinq de ces tapis et les six autres séparément et tu redoubleras le sixième tapis sur le devant de la tente. Tu mettrais 50 lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage et 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes d'irin et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur le derrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente retomberont sur les deux côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teint en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche sera de dix coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche deux tenants joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras vingt planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras quarante bases d'argent sur les vingt planches. Deux bases sous chaque planche pour ces deux tenants. Tu feras vingt planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord. Et leurs quarante bases d'argent, deux bases sous chaque planche. Tu feras six planches pour le fond du tabernacle du côté de l'occident. Tu feras deux planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les deux placées aux deux angles. Il y aura ainsi huit planches avec leurs bases d'argent, soit seize bases, deux bases sur chaque planche. Tu feras cinq barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, cinq barres pour les planches du second côté du tabernacle et cinq barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, poupre et cramoisi et de faire les records. Il sera artistement travaillé et l'on y présentera des chérubins. Tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur quatre bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes et c'est là, au-dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propiciatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, au côté méridional du tabernacle. Et tu mettras la table au côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, propre et cramoisi et de fin lingotor. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau cinq colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles cinq bases d'airain. Tu feras pour l'entrée de la tente de la tente de la tente de la tente.